Bonjour, ici Éric Duhem pour le Rebelle.médias. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un chapitre dans le livre que je viens d'écrire et que je viens d'annoncer, « La fin de l'homosexualité et le dernier gay », dans lequel, justement, j'avoue publiquement mon homosexualité. Mais dans un des chapitres, je dis qu'au Québec, en 2017, je me sens plus discriminé souvent comme homme que comme gay. Et je donne plusieurs exemples, notamment, par exemple, au niveau des lois du travail, où si mon employeur me congédie en raison de mon orientation sexuelle, bien, j'ai des recours juridiques. Si jamais je suis battu par un criminel, bien, il y a des recours sur les crimes haineux dans le code criminel qui font en sorte que mon criminel risque d'avoir une peine plus sévère que s'il s'est attaqué à un hétérosexuel. Il y a aussi l'image, puis la perception, puis la culture populaire au niveau de l'homme qu'on voit dans les téléromans, qu'on voit dans les publicités, qui est souvent un « loser », qui même s'abaisse des fois à être une espèce de chat à quatre pattes qui attend sa femme pour avoir sa portion de whisky. On ne verrait jamais ça pour une femme qui attend son homme en miaulant, puis en voulant sur Mademoiselle Mew, sans que les groupes féministes montent au barricade. Il y a d'autres exemples aussi. Si vous êtes victime de violences conjugales comme femme, il y a des recours, vous avez des calacs qui sont financés par vos deniers publics. Si vous êtes un homme, bonne chance si vous voulez vous trouver une place. Des programmes d'accès à l'égalité qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, la discrimination en fonction publique a donné que 58,3 % des gens qui sont employés en fonction publique au Québec aujourd'hui sont des femmes, alors que c'est moins de 42 % qui sont des hommes. Et je pourrais continuer plein de statistiques, puis plein d'exemples, mais moi je pense que celui qui est le plus probant et qui parle le plus, c'est en matière d'éducation. En matière d'éducation, le décrochage scolaire, qui est un fléau, surtout dans une économie du savoir vers laquelle on se dirige, le décrochage scolaire au Québec, il est masculin. 38 % des garçons décrochent comparativement à 22 % des filles, c'est pratiquement deux fois plus chez les garçons que chez les filles. Puis même ceux qui restent accrochés, qui se rendent sur les bancs d'école, des universités, bien même là, 92 % des filles réussissent leur diplôme alors que 81 % des garçons le réussissent. Donc, il y a moins de gars, puis les gars qui restent sont moins bons. C'est ça que ça veut dire. Puis, plus inquiétant encore, et là je veux vous raconter une anecdote qui m'est arrivée l'année dernière devant une classe de cégepien ici à Québec. J'étais en train de parler de ça, comment ça m'inquiétait, puis quel était l'avenir pour les garçons, puis dire aux filles, regarde, vous réussissez très bien, mais les gars, fort, vous crachiez dans les mains, puis vous fassiez de quoi, puis vous bougiez, puis vous réussiez, parce que là, les filles sont en train de vous dépasser, puis pas à peu près. Et il y a un gars dans la classe qui a levé sa main, puis qui m'a dit le plus sérieusement du monde, « Écoute, Éric, c'est parce que les gars, on est plus forts, puis on est plus faits pour des jobs physiques, alors que les filles, bien, sont plus intelligentes, sont plus faites pour des jobs intellectuels. » Il y avait 40 autres cégepiens autour de lui, puis il n'y en a pas un qui trouvait ça anormal de dire une chose comme celle-là, qui, moi, m'a complètement estomaqué. Est-ce qu'on en est vraiment rendu là? Puis comment ça se fait qu'au Québec, on en est rendu que des cégepiens ont internalisé le fait qu'ils sont peut-être moins intelligents que les filles? J'ai rencontré il y a 3-4 mois un homme qui s'appelle André Gélina, qui est un des fondateurs de l'École nationale d'administration publique, qui a été un prof universitaire pendant plusieurs années, qui est rendu à 80 ans. Il a décidé, lui, de remettre, de contribuer à la société, et il a choisi de vouloir créer un programme de bourse à l'Université Laval. Il est allé consulter les programmes déjà offerts, puis il a réalisé qu'il y en avait 149 offerts exclusivement aux filles et qu'il n'y en avait aucun qui était réservé uniquement aux garçons. Il s'est dit, je vais en faire un juste pour les gars. L'Université Laval a accepté son mécénat, sauf que quelques mois plus tard, on l'a rappelé, il a dit qu'on avait un malaise et qu'on refusait sa bourse. Imaginez-vous. Ce n'est pas parce qu'à l'Université Laval, les gars sont surreprésentés. Je veux juste vous donner un exemple. Là où c'est le plus payant en médecine, trois étudiants sur quatre présentement sont de sexe féminin. On parle du monde qui va gagner des 300-400 000 $ par année tout à l'heure. Donc, on est véritablement en train de voir la femme économiquement s'apprêter à dominer l'homme. Puis je sais que vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas vrai, regarde les Statistiques Canada, c'est encore l'homme qui gagne plus cher, puis regarde qui dirige les entreprises au Québec, c'est encore des hommes, puis les conseils d'administration, puis on connaît le discours féministe. Mais moi, je ne regarde pas dans le rétroviseur, je regarde en avant. Ces gens-là, c'est souvent des baby boomers qui sont sur le bord de la retraite. Mais regardez ceux qui sont sur les bancs des universités qui vont être les élites de demain, puis regardez le pourcentage de filles qui se trouvent là, puis regardez comment les gars sont amochés au niveau de leur diplomation. À partir de quel pourcentage on va commencer à s'inquiéter? À partir de quel moment les filles qui surpassent les hommes, on va dire, « Wow, est-ce qu'on est en train de revirer vers une société inégalitaire, mais dans l'autre sens? » Vous savez, le mouvement féministe a, depuis des décennies, combattu l'inégalité, puis il nous disait qu'il voulait une société égalitaire, puis le but, c'était une société de plus en plus paritaire. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'on s'en va vers une forme d'inégalité, puis il y a des gens qui continuent à pousser, puis qu'on ait des programmes publics qui discriminent systématiquement contre l'homme, alors que l'homme est déjà minoritaire dans bien des domaines. Combien temps on va tolérer ça? Je sais qu'il y a des féministes qui pensent que, parce que les hommes ont dominé la femme pendant des siècles, il va falloir que les hommes acceptent d'être dominés pendant quelques siècles à venir. On n'appelle pas ça de l'égalité, on appelle ça de l'inégalité renversée, puis je ne pense pas que c'est ça qu'on souhaite, puis ce n'est pas ça le discours officiel. Moi, je crois en l'égalité, puis je pense qu'il est peut-être temps de revoir les programmes d'accès à l'égalité, puis les bourses exclusivement aux filles, notamment. C'est Éric Duhem. C'est Éric Duhem.